Florence Jacquinot, à 42 ans, cette ancienne blogueuse mode reconvertie en animatrice télé va vous faire découvrir son univers d'un peu plus près. Petite piqûre de rappel, c'est le 30 mars 1977 à Besançon que Florence Jacquinot voit le jour. En 1997, elle est élue Miss Pays de l'Ain et se voit participer à Miss France 98. L'équipe de France est championne du monde ! Ça va, je crois qu'on a compris maintenant. Lors de cette compétition, elle finira 5ème dauphine de Miss France, derrière une certaine Sophie Thalman. Florent Jacquinot, Miss Pays de l'Ain, élue à Perrona. Petite fille, je rêvais d'être Miss comme on rêve d'être princesse. Après ses études, elle travaillera pour de nombreuses sociétés jusqu'au jour où... J'ai décidé que j'allais porter la valeur sur moi plutôt que sur les entreprises qui m'embouchaient. Le modeur pour Florence, vivre ses rêves au lieu de rêver sa vie. Et l'ancienne rédactrice en chef de Eyes Magazine enchaînera les projets. Presse écrite, télé, radio, rien ne l'arrête. Même lorsqu'en 2015, on lui demande de sortir de sa zone de confort en participant à The Spot. On t'emmène faire du kayak au Svalbard. Je ne sais même pas où c'est. Le Svalbard, c'est où ? Tu vois le nord ? Ouais. Et bien encore plus au nord. Aussi à l'aise avec une hache et un flacon de parfum, l'ancienne Miss a su montrer qu'on pouvait faire rimer féminité avec combativité. Suivi par près de 18 personnes sur Instagram, accompagnait Florence lors de ses déplacements dans les plus beaux endroits et vivait la vie d'une influenceuse. Nous avons pris le train pour Zurich. On avait rendez-vous pour un défilé de mode chez Eco, qui est une marque de chaussures qui vient de s'installer en Suisse. Moi, j'adore aller à Zurich. Pour moi, c'est une ville en Suisse, comme du par ailleurs. Hyper fashion, hyper tendance. Zurich, pour moi, c'est un mini Londres. J'adore là-bas. À chaque fois que j'ai une opportunité d'un voyage de presse, je prends le train. Et pendant le voyage, Florence ne prend pas le temps de procrastiner. Elle en profite pour se préparer à la grosse journée qui l'attend. Mission maquillage mise en place. Fontain, crayon, rouge à lèvres, rien n'est laissé au hasard chez notre chère Florence. C'est très, très rare que j'arrive quelque part déjà maquillée. Maintenant, j'assume complètement que le maquillage fait partie de mon personnage télé et que j'ai le droit le reste du temps de ne pas être maquillée. Les gens qui me croisent dans la vraie vie savent qu'en fait, je me maquille très, très peu. Et je suis très, très souvent en jean basket. C'est la vraie Florence. Mais pas le temps de se contempler, Florence. À peine arrivée, il faut déjà se rendre chez Eco Shoes, sur la Banofrase, assistée au fameux défilé. Mesdames, cette séquence est pour vous. Fondée au Danemark en 1963, Eco Shoes fait partie des 5 plus grands fabricants de chaussures au monde. Ses créations sont vendues dans plus de 14 000 points de vente à travers le monde, dont une ici, à Zurich. Et c'est parti pour un défilé sur l'avenue la plus connue de la ville zuricoise. Sous le regard des passants qui ne comprennent pas tout. Et c'est vrai que ce défilé de mode des hommes en pleine rue de Zurich, je ne m'y attendais pas du tout. Et j'ai trouvé ça hyper créatif de faire défiler des messieurs. Parce que d'habitude, les défilés, c'est toujours des filles. Et donc, je sais pourquoi elle m'a fait venir. J'ai trouvé très agréable à regarder. Alors, il y a quelque chose qui est génial chez toi, Val. C'est que tu blogues pour le plaisir, pour la passion, depuis hyper longtemps maintenant. Oui, ça fait déjà 7 ans maintenant. Et oui, ça m'a fait plaisir d'être la mode, le lifestyle en Suisse. Je me déplace beaucoup. Il y a beaucoup d'événements partout. Il y a toujours quelque chose d'intéressant. Moi, ce que je trouve génial avec Val, en fait, c'est que quand on est ensemble, nous, on n'est pas des vraies blogueuses. Enfin, si, toi, tu es une vraie blogueuse. Mais dans le sens que nous, on est devenu des copines. Quand on se voit, on a plaisir à se voir. Merci. Oui, des fois, c'est difficile. Mais moi, j'adore ce que je fais. Alors, pour moi aussi, c'est un plaisir quand on se voit quelque part pour la Suisse. Moi, j'ai été une des premières blogueuses. Je n'avais pas vraiment de choix à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de solutions pour passer des relations publiques. Donc, moi, j'étais relation publique pour des marquants Legères au journalisme. Et pour moi, le blog, c'était une vitrine. Ce n'était pas un métier. Et aujourd'hui, être blogueuse, être influenceuse, c'est un métier à temps complet. Les filles bossent vraiment comme des folles. Quand je les vois travailler, je suis émerveillée. Elles font tout. Ce n'est pas mon métier. Moi, c'est là que je vois que j'ai déjà 40 ans parce qu'elles ont une manière de mettre en scène les produits qui est de cette nouvelle génération des milleniums. J'aime beaucoup Val. J'aime beaucoup d'autres blogueuses que je suis aujourd'hui, des blogueuses suisses. Franchement, il y en a tellement. C'est difficile de faire la différence. Et moi, la différence, je le fais au niveau de la sympathie. Je suis celle qui est sympa. Et puis les autres, tant pis. Et voilà, défilé terminé. Et si on allait faire un tour ? Capitale du canton de Zurich, la ville de Zurich est la ville la plus peuplée de Suisse avec une population de 415.210 habitants. Son lac fait partie du Big Four des lacs suisses. Et oui, il y a un classement des lacs. En vous promenant, vous pourrez tomber sur les églises Grossmonster et Frommonster qui font partie des emblèmes de la ville. Cette dernière fut fondée en 853 par le roi Louis le Germanic. Mais le véritable écrin est l'église Grossmonster. La légende raconte qu'elle serait construite sur les tombes du Saint Patron Félix et Récula. Divisé par la limate, la vieille ville zurichoise se caractérise par ses ruelles étroites et ses orielles qui viennent mêler la tradition au côté moderne de la ville. Mais assez traînée, il est temps de se rendre à l'hôtel et se préparer pour la grosse soirée dans une chambre tout à fait cosy, mise à la disposition de Florence par les RP de la marque. C'est vrai que je suis très chouchoutée par les RP, par ces filles qui organisent tout pour moi, ma chambre d'hôtel, mon billet d'avion, mon billet de train, tout ça, etc. C'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie parce que moi, ma maman, elle est décédée, donc je n'ai plus d'endroit où je peux aller me faire vraiment chouchouter comme ça. Et je dis toujours que les concierges des hôtels, c'est ma famille, les RP des marques sont ma famille. Mais pourquoi en fait, c'est touchant ? Parce que c'est de l'attention qu'on vous donne. Et ça, c'est de l'amour. Là, oui, c'est le domaine professionnel, c'est sûr, mais cette attention-là, pour moi, elle est précieuse parce que c'est quand même médiatiquement très hostile et que du coup, ça fait un gros contraste. Direction Rappeursville-Jonah, pour assister à la fête organisée par Hublot. Le sun ! Fondant 1980, la marque suisse a aujourd'hui réalisé un chiffre d'affaires de plus de 700 millions de francs suisses et produit environ 60 000 montres par année. Alors évidemment, mon lien avec Hublot, il y a plein de gens qui pensent que je travaille avec ou pour Hublot, mais depuis tellement longtemps, j'entends ça. Et je dis non, je n'ai jamais travaillé pour Hublot. Jamais, absolument jamais. Il n'y a jamais eu aucune transaction avec Hublot. Bon, ça va ? Ça va, ça va. Tu es arrivé ? Oui, impeccable. Long trajet, hein ? Non, non. Non, ça va ? Non, non. Super, ben, regarde le météo. Hyper chasseuse, quoi. Tout bien ? Oui, super. Tout bien. T'as les pieds ? T'as les pieds ? Donc, les montres, oui, c'était évident. Tous mes amis viennent de l'horlogerie. Mon mari vient de l'horlogerie. Je suis immergée dans ce milieu depuis toujours. J'ai beaucoup essayé de m'en éloigner à un moment donné. Parce que quand j'ai commencé à bloguer, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas que les montres, que je devais aussi parler de vêtements, de maquillage, etc. Et je reviens toujours aux montres, en fait. Ça fait partie de mon ADN, l'horlogerie. Je pense jusqu'au bout, ça sera comme ça. Mais Florence a un autre péché mignon à côté des montres. La nourriture. Puis, cru, salé, sucré, chaud, froid. Florence a le palais digne d'un grand cuisinier et aime goûter absolument tous les plats. Mais comme on dit, un appétit est signe de bonne santé. Ah oui, alors celles qui me suivent depuis 10 ans, elles connaissent mes variations de poids parce que je suis très, très, très gourmande. Je suis nulle en cuisine. Je ne sais même pas faire cuire un oeuf. Mais par contre, j'adore manger. Oui, j'adore manger. J'ai un très, très bon coup de fourchette. Heureusement que je fais du sport. Laissons Florence profiter des invités ainsi que de la soirée. On retrouvera Florence demain pour le petit déjeuner. Et j'adore les brunchs. parce qu'il y a tellement de choix dans ces hôtels que de nouveau, je me remets à table. Le matin, je suis plutôt tranquille et j'ai beaucoup de mal à me réveiller. Je ne suis pas du tout du matin, en fait. Et il est temps pour Florence de rentrer. Dans le prochain épisode, suivez Florence à la Fashion Week de Milan. Sous-titrage ST' 501